bonjour et bienvenue aujourd'hui on va parler d'un autre doc qui cette fois ci est thunderbolt 3 et c'est le ts3 lite de caldigit il faut savoir qu'à ce jour c'est le seul doc thunderbolt 3 disponible sur le marché il a pourtant comme particularité de ne pas permettre la recharge du portable dans la boîte on obtient bien sûr le doc qui propose deux ports usb sur l'avant sur la façade dont un en format usb c'est l'autre en format prise à celui ci étant capable de recharger un ipad de façon autonome comme sur la version usb c'est de l'autre côté on trouve un port ethernet gigabit 1 2 3e usb entrée et sortie audio deux ports thunderbolt 3 dont un utilisé pour la connexion à l'ordinateur un display port capable de supporter la résolution 4k et l'entrée de l'alimentation secteur la construction est un petit peu moins bonne que celle du doc usb c'est à dire qu'on trouve de l'aluminium sur le pourtour mais du plastique pour le reste il est d'ailleurs assez semblable au design du doc elgato l'encombrement est à peine supérieur comme vous pouvez le voir le doc usb c est d'ailleurs un petit peu plus profond qu'elle digite fournit un câble thunderbolt 3 compatible 40 gigabits secondes ce qui n'est pas toujours le cas il faut savoir qu'il existe trois types de câbles thunderbolt 3 celui compatible avec le 10 gigabits secondes le 20 gigabits secondes et le 40 gigabits secondes en l'occurrence celui ci supporte le 40 gigabits secondes malheureusement il n'est que de 50 cm ce qui va poser encore une fois un problème pour disposer le doc à sa guise sur le bureau quant à l'alimentation elle est d'un gros volume mais heureusement avec des câbles assez longs ce doc ne dispose que d'une seule prise usb 3 à l'arrière ce que je trouve un peu dommage car les deux prises à l'avant font un peu fouillis du coup on a perdu la prise casque sur la façade qui est pourtant bien pratique compte tenu de la longueur du câble on sera obligé de mettre le doc un petit peu au milieu du bureau pour pouvoir le raccorder au portable ce câble de 50 cm n'est pas une exclusivité il faut savoir que tous les docs thunderbolt 3 qui ont été annoncés seront fournis avec un câble de cette longueur le deuxième thunderbolt 3 à l'arrière est capable de supporter la connexion avec l'écran 5k 2lg pour apple mais est également compatible avec n'importe quel périphérique thunderbolt 3 afin de permettre le chaînage si l'on ne dispose pas de périphériques thunderbolt 3 mais qu'il vous reste des périphériques thunderbolt 1 ou 2 l'adaptateur apple est le meilleur choix et permet d'en profiter sans problème il suffira de raccorder le câble dans le l'adaptateur et l'adaptateur sur le deuxième port thunderbolt 3 à partir de là vous pouvez utiliser la totalité de vos périphériques issus de l'ancienne norme il existe d'autres adaptateurs thunderbolt 3 vers 2 mais il faut savoir que celui d'apple est le seul qui soit réversible il permettra ainsi de raccorder le dog thunderbolt 3 sur un appareil ou un ordinateur compatible uniquement avec la norme thunderbolt 2 ou 1 bien évidemment on sera alors limité par les capacités de l'ordinateur c'est à dire que les périphériques fonctionneront sur un débit inférieur ici aussi pas de lecteurs de cartes heureusement on peut trouver de nombreux lecteurs de cartes de type usb 3 peu onéreux tous les ports usb 3 de ce doc sont à la norme génération 1 c'est à dire 3.1 génération 1 mais on peut raccorder un périphérique usb c sur le deuxième port thunderbolt 3 qui alors offrira des débits compatibles avec la génération 2 c'est à dire 10 gigabits secondes mais l'on perd alors toute possibilité de chaînage thunderbolt 3 je l'ai dit le caldigit est parfaitement compatible avec l'écran thunderbolt 2 lg et supportera la résolution 5k de celui-ci néanmoins encore une fois plus de possibilités de chaînage l'écran étant le bout de la chaîne et également pas de possibilité de recharger le portable par le biais de l'écran celui ci ne délivreront pas suffisamment d'énergie au travers du doc pour alimenter le portable sur ce doc le port ethernet est directement géré il faut néanmoins installer un driver supplémentaire que l'on trouve encore une fois sur le site de caldigit qui va permettre d'activer la charge rapide pour appareils us sur le port usb de façade ainsi que le support des super drive apple l'installation est très rapide ne nécessite pas de redémarrage et à partir de là il suffit donc de brancher l'ipad ou l'appareil us sur le port en façade et même si le doc n'est pas raccordé à l'ordinateur comme c'est le cas ici on voit que la charge est supportée alors du côté du bon ce doc supporte deux écrans 4k ou un écran 5k directement raccordé dessus il offre un port usb autonome pour la charge des appareils us il permet le chaînage senderbolt 3 le port senderbolt 3 peut se transformer en usb 3 génération 2 le cas échéant et il peut être utilisé sur une ancienne génération d'ordinateurs ou de récupérer ses anciens périphériques senderbolt 2 ou 3 par le biais d'un adaptateur qu'il vaut mieux acheter chez apple côté moins bon le câble fourni de 50 cm mais comme je l'ai dit ce n'est pas une exclusivité qu'elle digite pas de lecteur de carte sd pas de recharge de l'ordinateur raccordé et sur un ordre beaucoup plus subjectif je trouve que les deux ports audio à l'arrière sont moins pratiques et à l'inverse les deux ports usb à l'avant font très rapidement fouillis ce doc de caldigit a été le premier à sortir compatible avec la norme senderbolt 3 il propose dans un prix relativement contenu un appareil permettant de raccorder un grand nombre de périphériques et supportant le chaînage senderbolt 3 voire 2 ou 1 néanmoins il perd au passage la charge de l'ordinateur qui elle sera proposée sur la prochaine version les autres marques elgato belkin owc et j'en passe vont proposer elles aussi des doc thunderbolt 3 avec à chaque fois la charge comprise mais le prix sera nettement supérieur quasiment d'une centaine d'euros le t3l est donc situé à mi-chemin entre le doc usb c et le doc thunderbolt 3 la solution la plus pérenne étant bien sûr le thunderbolt 3 puisqu'elle est compatible non seulement avec l'usb de génération 2 mais surtout avec les prochains périphériques thunderbolt 3 qui ont été annoncés à type disque dur et autres utilitaires dans ce domaine le t3 lite est donc bien placé avec un prix contenu et il propose les ports principaux nécessaires néanmoins à l'heure actuelle si l'on possède déjà un doc de type thunderbolt 2 ou 1 et pas de périphériques thunderbolt 3 strict il est préférable d'investir uniquement dans un adaptateur apple pour continuer à utiliser le doc jusqu'à l'arrivée des périphériques compatibles avec la norme 40 gigabits secondes on aura alors également beaucoup plus de choix en matière de doc pour sélectionner celui qui est le plus compatible avec l'utilisation je dirais pour finir qu'il vaut mieux également envisager l'achat d'un câble de 1 mètre ou 2 mètres thunderbolt 3 compatible 40 gigabits secondes car de toute façon tous les doc fournis seront le seront avec un câble de 50 cm uniquement voilà qui conclut la présentation d'aujourd'hui pour ma part je vous retrouve bientôt bye bye